Et j'ai trois points à vous présenter. Les fondamentaux du coaching, le déroulement d'une session et puis le suivi. Et à la fin, j'aimerais vous parler de la différence. Si vous ne savez pas ce que c'est, c'est normal. Je vais vous parler de quelque chose qui va différencier les coachs, des coachs en mission, si vous me le permettez. Let's go dans le chat. Je suis toujours curieux de savoir d'où vous venez. Dites-moi ce que vous faites. Ça va permettre à d'autres de savoir ce que vous faites. Et puis, dites-nous aussi d'où vous venez. C'est toujours sympa. Et puis, en tout cas, je reconnais de nombreux visages, notamment des clients du programme coach en mission. Parce qu'effectivement, même pour les clients du programme coach en mission, je n'ai jamais parlé de ça. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas notre objectif premier, qui est de vous aider à attirer des clients et à développer votre clientèle. Mais je me suis rendu compte de plus en plus que ce sentiment, cette émotion souvent de ne pas se sentir un bon coach affecte forcément votre capacité à vendre. Parce que vous êtes des gens éthiques, des gens passionnés. Si demain, mon téléphone, je sais qu'il est tout pourri, je ne vais pas réussir à le vendre. Le problème, c'est que c'est émotionnel plus que réel. La plupart d'entre vous, je ne vous connais pas, je suis persuadé que vous êtes des très bons coachs. Et pendant longtemps, je suis parti du postulat que la plupart des gens étaient des bons coachs. Mais j'ai eu tellement de réactions, oui, mais je ne suis pas sûr de moi, etc., que je me suis dit, OK, c'est vrai, Lingen, toi, tu as fait peut-être plus de 1000 heures de coaching, mais tout le monde n'a pas été le cas. Et comment tu peux les aider à accélérer ? Et c'est comme ça qu'est née l'idée de vous présenter ce webinaire. Let's go ! Alors, les fondamentaux. Je ne prétends pas remplacer une école de coaching. Et en même temps, je vais vous dire la chose suivante. Les écoles de coaching sont une invention purement humaine de quelques personnes bien intentionnées, bien sûr, mais le coaching existe depuis des siècles, OK ? Il y a eu des gens avec l'intention de formaliser, d'appeler ça du coaching professionnel. Mais je peux vous garantir, avec l'expérience, et vous l'avez peut-être constaté, qu'un bon coach, ce n'est pas forcément un coach certifié. Et évidemment, un bon coach n'est pas forcément un coach non certifié. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'un bon coach, c'est un coach qui est assez fondamental. Et pour moi, c'est là l'essentiel. Si vous allez dans une école de coaching et que vous apprenez des choses complémentaires, des outils complémentaires, génial, très bien. Mais l'essentiel est ici. La première chose, c'est que vous avez besoin d'une écoute active. Sans écoute active, il n'y a rien qui peut se faire. Une écoute active, c'est une écoute même visuelle. Quand vous faites des sessions en visioconférence ou même en présentiel, c'est de regarder même le langage corporel de la personne. Et ça, je pense que je n'ai pas besoin de développer. Je pense que vous avez compris ce qu'était une écoute active. Mais ce qui est important, et ça, je vous le dis, c'est pour la suite, c'est que l'écoute active, ce n'est pas juste écouter les mots que la personne vous partage. En tant que coach, et je pense que c'est ça qui fait que j'ai vraiment kiffé le coaching quand je l'ai découvert, c'est qu'en fait, vous êtes un détective. Vous êtes un inspecteur. Vous n'êtes pas là pour croire, accepter ce que votre coach vous dit. Vous êtes là pour lire entre les lignes. Et ça, c'est passionnant. Ça rend ce métier passionnant. Alors, ça nous amène au deuxième point. C'est que quand vous allez écouter et que la personne vous dit, par exemple, je n'ai pas le temps de faire à manger et du coup, c'est pour ça que je mange mal et que je grossis. Ok, quand tu dis que tu n'as pas le temps, tu n'as vraiment pas le temps, c'est ça ? Est-ce que tu veux m'en dire un peu plus sur ton emploi du temps ? Oui, je rentre à 20 heures, je me couche à 22 heures, je n'ai que deux heures, je regarde Netflix, je passe un peu de temps avec ma famille, je n'ai pas le temps de cuisiner. Ok, tu n'as pas le temps ou c'est juste que ce n'est pas ta priorité et que tu préfères Netflix et passer du temps avec ta famille ? Il n'y a pas de jugement là-dedans. C'est juste que oui, ok, c'est vrai. Tiens, d'ailleurs, est-ce qu'on ne peut pas travailler sur autre chose ? Pourquoi tu rentres à 20 heures de ton travail ? Ça, j'en ai marre, ça fait des années, je ne supporte pas, mais bon, je n'ai pas le choix. Tiens, quand tu dis que tu n'as pas le choix, tu n'as vraiment pas le choix ? Je ne sais pas si c'est important de parler de ça, mais c'est vraiment... Ok, ça, c'est important. Gardez en tête qu'on a tous des spécialités. Moi, ma spécialité, c'est le business, mais on est tous des coachs en développement personnel. On est là pour rendre les gens plus épanouis, plus heureux, de les aider à vivre la meilleure version d'eux-mêmes, d'être la meilleure version d'eux-mêmes. Et c'est important que parfois, vous sortiez du cadre. C'est pour ça que je vous enseigne du coaching premium et ne pas faire du coaching à l'heure, parce que quand on fait du coaching à l'heure, ça ne suffit pas pour aller plus. Donc, un questionnement pertinent, c'est un questionnement qui va beaucoup plus loin que ce que le coaché vous apporte sur la table. Et si je prends un dernier exemple pour vous aider, on n'est pas des thérapeutes, sauf si vous êtes aussi thérapeutes, mais quand vous allez chez le médecin et que vous dites « J'ai mal au coude », il ne vous dit pas « Ok, tu as mal au coude, je te donne une crème. » Est-ce que tu as vraiment besoin d'aller chez le médecin pour ça ? Mais par contre, tiens, pourquoi tu as mal au coude ? Qu'est-ce que tu as fait ? Il va analyser, en tout cas un bon médecin, un bon ostéo, on va aller chercher la cause profonde, la racine de ça. Et ça, c'est votre travail et c'est passionnant et c'est ça qui rend votre métier magnifique et qui vous rend si précieux dans le monde. Troisième point, c'est d'avoir un amour inconditionnel. C'est très facile avec le temps. Et bien sûr que ça m'arrive aussi d'être en mode « Mais vas-y, là, pour la cinquantième fois, je vais expliquer à ce coaché qu'en fait, ce n'est pas qu'il n'a pas assez de temps, c'est qu'il ne priorise pas et que son pourquoi n'est pas bien défini et qu'il n'a pas défini sa mission de vie et son pourquoi. » OK, mais ce n'est pas parce que vous, vous l'avez appris, vous l'avez expérimenté, que tout le monde le sait. Et c'est votre travail d'être patient, d'être bienveillant et de lui exprimer ça. Et de lui exprimer que quoi qu'il arrive, quels que soient ses accomplissements ou pas, sa procrastination ou pas, quand vous allez lui donner du travail ou quand elle va se donner du travail, vous êtes là pour l'aimer et pour la soutenir. Alors, le mot à mot, j'ai pas mal hésité avant de l'employer. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas très conventionnel. J'aurais pu vous dire, c'est de la patience, de la bienveillance. Mais je pense qu'on peut, en tout cas, on est entre nous, on peut arrêter de se raconter des histoires. C'est juste que c'est un peu plus inconfortable. Demain, si je passe sur BFMTV, BFMTV, je ne parlerais peut-être pas comme ça. Mais là, entre nous, c'est important qu'on se le dise. C'est de l'amour que vous offrez à vos clients. Ce n'est pas un semblant d'amour. Ce n'est pas un métier. Si vous n'aimez pas ce que vous faites et votre prospect ou votre client, vous ne pouvez pas développer votre activité et l'aider de la meilleure manière. Alors, attention, un amour, ce n'est évidemment pas un amour. Vous voyez, ce n'est pas un amour amoureux. C'est un amour professionnel. Mais c'est de l'amour. À un moment donné, ce n'est pas votre tête qui coache. C'est votre cœur. Parce que si vous coachez qu'avec la tête, je peux vous dire qu'on va être remplacé très rapidement par des robots. Et vous et moi, on sera inutiles. Mais ce qui nous rend unique, c'est qu'on aime. Alors, comment on l'exprime ? Je vous invite à aller voir les cinq langages de l'amour. Mais en tout cas, là, j'aimerais insister sur le fait que ce soit inconditionnel. Il faut que votre coach sache que là, il va prendre la voiture, il va faire un long voyage. Ça va être challengeant. Mais vous, vous êtes son copilote et que vous n'allez pas partir, vous n'allez pas vous échapper, vous n'allez pas l'abandonner dès qu'il va faire une mauvaise manœuvre ou un mauvais truc. Vous êtes là inconditionnellement pour lui et pour elle. Et ça, c'est précieux. Quatrième point, vous avez une pédagogie challengeante. Ça, c'est aussi très important que vous apportiez une forme de pédagogie. J'ai été coaché et j'ai vu des coachs balancer des trucs. À la fin de la session, tu es en mode, OK, bon, d'accord, super, quoi ? Mais maintenant, je fais quoi ? OK, ça a remué plein de choses. Concrètement, je fais quoi ? Vous êtes censé être des pédagogues et avoir la patience et d'aider la personne à avancer pas à pas et pas d'essayer de faire sauter des bons alors que ce n'est pas écologique, par exemple, pour la personne. Et en même temps, vous êtes là pour challenger. Donc, votre pédagogie, elle doit être challengeante. Ce n'est pas en mode, oh, mais là, elle se raconte des histoires, mais je ne vais pas lui dire. OK, dites-le avec amour, avec bienveillance, avec patience, mais dites-le. Ou peut-être pas cette séance, mais dites-le la séance prochaine. Parce que si dans deux mois, vous n'avez toujours pas dit que la personne tombe dans un certain piège parce que vous, vous saviez et que vous ne l'avez pas partagé, c'est juste dommage. Et puis, un dernier point, c'est le leadership agréable. À un moment donné, même si je vous ai dit que vous étiez plein d'amour, un peu comme vous me pardonnerez la comparaison, mais un peu comme un parent avec ses enfants. Vous aimez vos enfants, vous aimez vos coachés, mais vous n'êtes pas leur pote. Pas durant le temps de la session, en tout cas. Vous êtes un leader. Vous êtes là pour être challengé, même quand c'est difficile, même quand c'est compliqué. Quelquefois, moi, je suis en session avec mes prospects et je parle de mes prospects parce qu'en fait, comment vous coachez avec vos clients, il n'y a pas de raison que vous ne le faites pas de la même manière avec vos coachés, même s'il y a quelques subtils. Et quelquefois, je vous promets, en ce moment, j'offre des sessions de coaching que je suis en mode, je lui dis ou je ne lui dis pas la challenge ou pas. Oui, mais si je lui dis ça, elle ne va pas devenir client. Et à un moment donné, je me dis, OK, mon éthique exige que là, je fasse preuve de leadership. Mon but, c'est de servir. Ce n'est pas juste de vendre, mais c'est de vendre en servant. Du coup, la priorité, c'est de servir. Là, je pense que c'est pédagogique. Si je le fais avec amour, il faut que je lui dise ça. OK ? Et par exemple, ce qui est difficile et que je dis parfois, écoute, est-ce que tu as des challenges ? Est-ce que tu as des obstacles de ce que tu m'exprimes ? Tout va bien ? Ou est-ce qu'il y a… Et je vais aller chercher les gens. OK ? Parce que si les gens se mentent à eux-mêmes et disent qu'ils n'ont pas de problème, ils ne peuvent pas progresser. Évidemment, ce leadership doit être agréable. Moi, je vous invite à être encourageant, dans le sourire. Moi, j'étais coaché que par des… presque que par des coachs qui étaient là, c'était des Américains aussi. C'était peut-être plus naturel pour eux et c'est dommage. Je vous invite à être plus Américain dans votre coaching. Être agréable, être sympathique parce que les deux sont compatibles. OK ? Et ça, c'est important parce que si vous n'êtes pas sympathique, si vous n'êtes pas un minimum agréable, en fait, en réalité, votre coaché n'a aucune obligation de venir à vos sessions et du coup, ce serait dommage aussi. Voilà. Ça, c'était les cinq piliers que je voulais vous partager. Je peux prendre un petit temps de questions-réponses avant de passer à la suite. Si vous avez des questions, allez-y. Cool. Et bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Dans le chat, vous pouvez continuer à vous présenter et nous dire d'où vous venez. Cool. On passe à la suite et si vous avez des questions, ouais, vous n'hésitez pas. Donc, quand vous avez ces fondamentaux en tête et qu'à travers la pratique, vous pouvez, vous êtes prêts à les déployer dans la session. Et bien, on va parler concrètement de comment se déroule une session. Maintenant, évidemment, je suis le premier à vous dire les écoles de coaching n'ont pas le monopole de comment on coach. C'est pareil pour moi. Ce que je vais vous expliquer, c'est ce qui marche pour nous. Est-ce que je fais exactement tout ce qu'on met ? Est-ce que demain, je ne changerai pas ? Bien sûr que oui. Mais si ça peut vous donner une colonne vertébrale sur comment se passe une session, mais après, je vous invite à utiliser votre intuition, à vous adapter à votre public, etc. Et aussi, pédagogiquement, accepter que vous ne cocherez pas toutes les cases dès les premières sessions de coaching. Moi, j'ai mis des centaines d'heures de coaching avant d'en arriver là. Donc, la première chose, c'est la préparation. La préparation, votre préparation en tant que coach, mais la préparation aussi du coacher. Je ne vous l'ai pas demandé, mais j'espère que vous voyez mon écran. S'il y a au moins une personne qui peut me dire que vous voyez mon écran, ce serait parfait parce que sinon, ce serait dommage. Donc, OK, merci Valérie. Top, merci. Cool. Vous-même, comment on se prépare en tant que coach ? La première chose, c'est qu'on se prépare intellectuellement et émotionnellement. Émotionnellement, ça peut être la méditation, ça peut être l'ancien, c'est d'être apaisé. Si on a des problèmes, d'essayer de les mettre de côté pour ne pas mélanger notre session. On est là pour servir, on est certainement là pour, on n'est certainement pas là pour ramener nos problèmes. J'ai entendu des histoires de psy qui étaient un peu lunatiques en fonction ou mélancoliques en fonction des séances. Voilà. Non, OK, ne ramenez pas vos problèmes. Émotionnellement, voilà, trouvez ce qui vous calme et qui vous permet d'être dans une énergie positive. Et puis, intellectuellement, ça peut être, si vous l'accompagnez déjà depuis plusieurs séances, c'est de prendre des notes et de voir ce que vous avez fait à la séance dernière, quels ont été ses engagements. Et on va parler d'engagement après pour savoir sur quoi vous posez la question. Et pour le coacher, ça peut être d'aider le coacher à venir avec ses sujets. Donc, avant la session, ça peut être très bien. Tiens, Caroline, est-ce que tu veux bien me partager les deux, trois sujets prioritaires, urgents et importants que tu aimerais traiter durant la session ? Rien que cette question, ça change toute la dynamique parce que c'est en mode, OK, je vais venir, je ne vais pas repousser la session. Cette session, elle est importante. Tu vas parler de sujets importants. On voit clairement que Lingen ou Franck ou Kim est là pour m'aider. Et donc, ça, c'est top. Oui, Franck, il y aura un replay à durée limitée. En tout cas, je m'engage sur ça. Voilà. Et ça, c'est important parce que le coacher va venir en mode, OK, mon coach, là, c'est un leader et je suis là pour être l'idée, je suis là pour travailler. Je ne suis pas là pour juste raconter mes problèmes, même si on va leur faire raconter leurs problèmes, évidemment. Donc, la première chose qu'on peut faire quand on commence, c'est la météo émotionnelle. Moi, j'aime bien leur faire partager une victoire. Tiens, durant la dernière semaine, de quoi tu es fier ? Oh, mais moi, il n'y a rien qui est fier. OK, mais il n'y a même pas une chose. OK, bon, il y a une chose. Ça leur donne confiance et ça met une bonne ambiance. Tout de suite, ça rend l'ambiance plus agréable, plus harmonieuse. Et puis, évidemment, vous pouvez aussi demander, tiens, quelle est ta météo émotionnelle ? Si tes émotions, tu devais donner une couleur à tes émotions, si tu devais donner une note de 1 à 10 sur ton bien-être global en ce moment. OK, donc rien que là, on peut provoquer plein de choses. Et puis, on peut aussi poser la question qu'on a déjà potentiellement posée précédemment, quels sont les 2-3 sujets urgents et importants que tu peux amener aujourd'hui sur lesquels je peux te servir. Et donc, c'est important de poser ces questions, surtout si vous avez des clients très bavards qui peuvent partir dans tous les sens. En mode, OK, notre temps est précieux et on peut parler de 10 000 choses et on a encore le temps, il nous reste encore X mois d'accompagnement ensemble, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est urgent et important ou non urgent et important pour aider votre coaché à prioriser les choses ? Et puis, on peut revenir sur les engagements pris précédemment parce que chaque semaine, l'idée, c'est de faire prendre des engagements pour pouvoir voir OK, tiens, sens-toi libre de me partager. La semaine dernière, tu t'es engagé à envoyer 3 CV. Est-ce que tu les as envoyés ? 3 ? J'en ai envoyé 3 ? Ouais, génial, t'en ai envoyé 5 ? Génial. Ça met en confiance et ça met un truc positif. T'en as pas envoyé du tout alors que tu t'es engagé depuis 3 mois à le faire ? Peut-être pas 3 mois, mais bon. OK, on n'oublie pas. Amour inconditionnel. OK, top. Est-ce que tu veux qu'on parle de ça ? Qu'est-ce qui t'en a empêché ? OK, etc. Voilà, mais surtout pas de culpabilisation. Donc, on démarre comme ça. Normalement, avec ça, vous avez de quoi parler pendant un long, long, long moment. Et votre travail, comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, c'est d'écouter le vrai problème. C'est d'évaluer, de l'aider aussi à évaluer les conséquences de ce problème s'il n'était pas résolu. Et ça, c'est important, notamment quand vous êtes avec les prospects, mais avec les clients aussi, c'est de l'aider à voir que c'est plus grave. Moi, par exemple, en ce moment, je suis un programme de remise en forme et mon coach veut que je lui envoie combien de calories je prends et tout. Et moi, je lui envoie et tu vois, il pourrait me dire cool, c'est bien, ce n'est pas bien, mais son travail, c'est aussi de me dire OK, tiens, si tu ne suis pas un peu tes calories, c'est quoi les conséquences ? Parce que sinon, c'est tellement facile dans notre quotidien de se trouver des excuses en tant que coaché. Oui, mais là, il ne comprend pas. Franchement, j'étais stressé. Oui, mais là, j'étais à un restaurant, etc. Non, le coach est là pour challenger, pour aider le coach à voir qu'il y a des conséquences négatives à ce vrai problème et directement lui rappeler que si tu as rejoint cet accompagnement, c'est pour travailler sur ça. Donc, ne l'oublie pas. Ce n'est pas moi le coach qui est relou et qui essaye de te surveiller comme si tu étais à l'école. Non, c'est pour ton bien en fait. En fait, à l'école aussi, ça devrait être. Et du coup, questionnement. Questionnement, aller en profondeur. Idéalement, ça doit aller sur des choses d'ordre émotionnel. Et si vous approfondissez vraiment, entre guillemets, parce que je ne veux pas vous évaluer sur vraiment ou pas vraiment, à un moment donné, ça va aller sur des trucs du style en France, sur style éducation parentale à la maison, etc. OK ? C'est peut-être challengeant, vous avez peut-être peur de parler de ça, mais vous n'êtes pas obligés d'en parler en mode psy ou juste vous poser la question. Tiens, pourquoi tu as cette croyance ? Pourquoi tu as cette peur ? D'où ça devient ? OK, OK, est-ce que tu as vécu dans ton nom ? Ah ouais, ça vient des parents. Ça, je peux vous donner un secret, ça vient souvent de l'éducation et de l'enfance ou pour certains, ce n'est pas du tout un secret. C'est juste qu'on n'a pas l'habitude de l'employer parfois dans le coaching, dans notre coaching. Vraiment, allez en profondeur. N'ayez pas peur. Tant que vous le faites avec délicatesse, avec douceur, avec amour et parfois en demandant l'autorisation. OK, est-ce que c'est indiscret si je te demande ce que tu as vécu dans ton enfance et si c'est le cas, surtout, sens-toi libre de me le dire parce que je ne veux pas que tu sois ma... Je ne pense pas qu'une seule fois sur les... Je vous ai dit, les centaines d'heures de... centaines de coachs centaines de coachés que j'ai eus et les milliers d'heures que j'ai faits, on m'a dit non, non, écoute, la lignenne, c'est très indiscret, reste à ta place. Je ne m'a jamais dit ça parce que les gens sont là pour avancer. Donc, quand vous analysez maintenant, un psy va s'arrêter souvent ici. En tant que coach, là où c'est fun et là où votre rôle est important, c'est qu'il y a le 4 et le 5. OK, alors après, je ne dis pas qu'un psy ne va pas faire ça. OK, ça dépend des psys, j'imagine, mais généralement, c'est ça qui va vous différencier d'un psy. C'est de trouver des solutions. Je pars du postulat suivant. C'est que le client sait ce qu'il doit faire. OK, si votre client est en reconversion et qu'il n'arrive pas à trouver un nouveau job, il sait quoi faire. Si votre client est en surpoids, il sait quoi faire. tout le monde sait qu'en mangeant un peu plus de légumes et moins de sucre et de gras, ça devrait aider la perte de poids et se bouger un peu plus. Votre client, il sait ce qu'il doit faire dans 96,8 % des cas. OK, pour ne pas être non plus totalement généralisé. Et du coup, votre travail, c'est de l'aider à exprimer ce qu'il sait. Et là, c'est parfois frustrant. J'ai un client qui n'est peut-être pas là ou qui est là qui me dit que lui, il doit s'accrocher à son fauteuil. Moi, je parle de se mordre la langue. Quelquefois, on a tellement envie de lui juste lui balancer quoi faire parce qu'on est un peu frustré ou sinon, c'est en mode, voilà, c'est tellement évident donc on a envie de le balancer ou sinon, c'est en mode, ça y est, c'est moi le détective. Lingen a dit que c'était moi le détective donc je vais lui donner la réponse. Non, laissez le plaisir à votre client de trouver lui-même la solution. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est plaisant pour lui. donc soyez généreux et altruiste, offrez lui ce plaisir mais parce que c'est surtout plus pédagogique. Si votre coach arrive par lui-même à comprendre, à trouver la solution, même si ça prend 20 minutes alors que vous, vous aurez pu donner la réponse en 20 secondes, ce sera beaucoup plus efficace parce que sinon, si vous lui balancez la réponse, qu'est-ce qui va se passer ? Oui, tu sais, la semaine dernière, je t'avais dit ça. Ah, mais il y a trois semaines, je t'avais dit ça. Ah, mais je te dis quoi ? Et même si vous dites pas ça dans la tête, vous le pensez. Alors que si c'est lui-même qui a dit, tiens, Jean, la semaine dernière, tu te souviens de quoi tu avais parlé ? Ouais, que pour perdre du poids, il fallait manger plus de légumes. Ok, t'en penses quoi ? Oui, mais j'aime pas. Ok, d'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire ? On va trouver une solution. Non, mais t'as raison. Voilà. Et c'est tellement plus agréable pour plusieurs raisons parce que déjà, le côté altruiste, de voir vos coachés avoir les yeux écarquillés, c'est juste trop kiffant, c'est juste trop kiffant. Et puis, c'est une histoire de responsabilité. C'est que si c'est vous qui donnez la réponse, qu'est-ce qui se passe quand votre client ne réussit pas ? Quand même, il met en application, mais il ne perd pas de poids. C'est de votre faute. Votre conseil est mauvais, vous êtes un mauvais coach. Non, en fait, c'est sa responsabilité. Tu avais dit qu'en mangeant plus de légumes, tu perdras plus de poids. Oui, mais c'est toi l'expert. Ok, mais à ton avis, même si c'est moi l'expert, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, c'est évident. Ok, je vais manger plus. Oui, écoute, je mange plus de légumes, mais je n'ai pas perdu de poids. Ok, à ton avis, pourquoi ? Plutôt que, oui, tu m'avais dit qu'en mangeant plus de brocoli, je perdrais du poids et ce n'est pas vrai. Du coup, je vais arrêter de suivre tes conseils. Ça, c'est important. Mais, encore une fois, et ça, ce n'est pas totalement ce qu'on peut vous enseigner dans les écoles de coaching, on reste des coachs pragmatiques. Ça, pour moi, c'est hyper important. Moi, j'ai été grandi à cette école. Les coachs, là, que je vous ai montrés, aucun d'entre eux, ah si peut-être un, n'était certifié. Par contre, c'est des Américains qui sont câblés pour apporter des solutions à des problèmes. Ok, c'est des entrepreneurs, ils sont câblés comme ça. Et je vous invite, parfois, à prendre ce recul. Vous êtes des entrepreneurs, vous êtes des gens qui trouvaient des solutions. Donc, parfois, quand votre client ne trouve pas, c'est ok de lui donner la réponse. Ok, d'une manière à ce que ça l'aide à avancer. Parce qu'il y aura d'autres questionnements où vous pourrez le challenger. Mais de faire preuve de pragmatisme et d'intuition. La différence entre une spontanéité non contrôlée et une bonne intuition, c'est que la spontanéité non contrôlée vient d'une frustration, d'une insécurité. En mode, vas-y, il me saoule lui, je vais juste lui dire de manger des brocolis, je vais lui balancer une recette et puis c'est tout. Et ok, bon là, vraiment, on a d'autres choses à voir. Ok, est-ce que émotionnellement, je suis bien ? Ouais, je ne suis pas frustré. Écoute, est-ce que ça te va si je te, pour ça, je t'envoie quelques recettes et je te dis comment faire ? Ok, et vous le faites. Votre intuition vous dit, vous aide à prendre cette décision et à faire ce que vous pouvez et devez faire à ce moment-là. Mais si ça vient d'une émotion négative, c'est qu'il y a quelque chose à travailler. D'où l'importance, je n'en parle pas ici, mais d'où l'importance de vous-même être coaché. C'est peut-être difficile de vous dire ça parce que pour beaucoup, vous n'êtes pas coaché, j'ai d'expérience, mais très sincèrement, ça va être très dur d'être un bon coach si vous-même, vous n'êtes pas accompagné en fait. Parce qu'à un moment donné, tout ce que je vous dis là, j'ai pu le trouver parce que oui, c'est ça, je vous dis, je n'ai pas fait d'école de coaching, mais j'ai coaché et je me suis fait coaché et je me suis un minimum formé et renseigné. Et j'ai, voilà. Donc, je vous en prie, quoi ? Je vous prie, je vous en prie, je vous prie de prendre le temps de vous faire accompagner. Si ce n'est pas par moi, c'est ok que ce soit par quelqu'un d'autre, mais c'est important que vous-même vous fassiez challenger parce que sinon, ça va être dur d'avoir de l'empathie pour vous coacher si vous-même, vous n'êtes jamais dans cette situation. Ok, le dernier point que je voulais vous partager, c'est le plan d'action. À la fin de la session, c'est ok, tu en penses quoi qu'on fixe quelques objectifs pour la semaine prochaine ? C'était top, on a fait plein de choses. Parce que si vous ne fixez pas d'objectifs, ça aurait été juste une discussion sympa. Alors, je ne dis pas qu'une discussion sympa et un travail sur mindset, ce n'est pas nécessaire. Mais à un moment donné, pour parler un peu crûment, je le fais très rarement normalement, mais c'est de la masturbation intellectuelle, de juste discuter, échanger. Ok, on est là pour agir. Et ça, c'est important. C'est important que vous aidiez vos coachés à avoir des résultats. Mais par contre, votre travail, il est d'aider votre coaché à avoir des... de passer à l'action. Les résultats, ni vous, ni votre coaché même pouvez le contrôler. Votre seul travail, c'est qu'il passe à l'action. Et c'est ça qui fait que quand vos coachés ont des mauvais résultats à la fin, vous êtes quand même très satisfait. Est-ce que tous mes clients obtiennent tous des super résultats ? Bien sûr que non. Ok, moi, je ne suis pas dieu, je ne peux pas faire les choses à leur place et puis je ne contrôle pas le monde qu'il y a autour d'eux et leur entourage. Par contre, ma responsabilité, c'est qu'ils passent à l'action. Et nous, par exemple, avec nos clients, chaque semaine, pas plus tard que ce matin, on a des réunions de succès client. Comment on peut améliorer l'expérience de nos clients ? Comment on peut mieux aider nos clients ? On a 10 000 idées à la seconde, on essaie de faire le tri et chaque mois, chaque trimestre, on essaie de mettre certaines idées, d'améliorer certaines choses pour aider nos clients à ne pas obtenir des résultats finaux mais à passer à l'action. Parce que la somme de toutes les actions, tôt ou tard, aura comme conséquence des résultats. OK ? Là où je peux vous challenger si vous avez des clients qui procrastinent, c'est de les aider à définir un créneau pour travailler. Parce que sinon, le « je n'ai pas eu le temps » va revenir tout le temps. OK ? Et s'assurer que tout est clair et que votre coaché a tous les éléments pour avancer. Qu'ils ne reviennent pas la semaine prochaine en mode « ouais, mais je ne savais pas comment faire ». « Ah, mais je ne savais pas au lieu d'attendre une semaine ». OK. Vous vous retenez mais vous êtes en mode « OK, est-ce que tout est clair pour toi ? Est-ce que tu sais quoi faire si ce n'est pas le cas ? » Non, non, pas. Puis la conclusion, vous concluez comme vous voulez mais une des bonnes conclusions, c'est « tiens, qu'est-ce que tu en tires de cette session ? » ou « voilà, comment tu aimerais terminer cette session ? Tu aimerais qu'on parle de quoi ? » Et sentez-vous libre et faites-vous confiance. Mais ce qui est important, c'est effectivement de donner à votre coaché ce sentiment que c'est plus clair et de lui donner plus de confiance. Avant de passer au suivi entre les sessions qui est très important, ce n'est pas forcément le truc le plus glamour mais j'ai des outils à vous donner et je serais ravi de vous les donner. Si vous avez des questions, allez-y dans le tchat, je serais ravi d'y répondre. « Tu peux nous donner des noms de coachs américains ? » me demande « As to ». Écoute, comme ça, je peux te donner les noms de mes coachs, ceux qui m'ont coaché. Ryan Meyer, Chris Pavon, Cliff Ravenscrath. et il ne m'a pas accompagné directement mais à travers son mastermind Aaron Walker et j'en oublie certainement un, mais non, je pense que principalement, voilà. Après, as tout, en fonction de tes besoins, n'hésite pas à me dire. Je peux peut-être t'orienter vers quelqu'un. Pas de questions ? Allez-y, si vous avez des questions. On pourra prendre un temps après où je pourrais même vous donner le micro et puis, on passe au suivi. Alors là, je n'aimerais pas rentrer dans trop de détails. J'aimerais juste vous donner quelques outils parce que là, pour le coup, autant il n'y avait pas forcément de règles à comment on conduit une session. Alors là, pour le suivi, il y a encore moins de règles. Donc, c'est des outils que je vous donne et vous en faites ce que vous voulez. La première chose, c'est de l'aider à s'engager de manière formelle. OK ? Durant la session, elle vous a dit oui. Rien n'empêche que durant la semaine, de leur poser la question si vous voyez qu'elle progresse. OK, tu m'avais dit que tu ferais trois séances de sport cette semaine. Est-ce que c'est toujours le cas ? Oui, c'est le cas. OK. Ou non, ce n'est pas le cas, mais voilà, qu'elle s'engage. OK, du coup, tu veux t'engager sur quoi ? Je n'ai pas pensé, je ne sais pas, allez, une séance cette semaine. OK, top. Parce que plus elle s'engage formellement, plus durant la prochaine session, vous pouvez revenir dessus et pas en mode as-tu fait tes devoirs ? En mode, tiens, tu avais dit que tu ferais une séance. Où est-ce que tu en es ? OK. Entre les sessions, n'hésitez pas à prendre des nouvelles. Alors, si jamais vous posez des questions sur quel outil, oui, vous pouvez utiliser l'email, le SMS, mais pour moi, le meilleur outil de loin en ce moment, c'est WhatsApp, mais vraiment de très, très, très loin. Donc, vous pouvez innover, mais ça ne sert à rien. WhatsApp, ça marche très bien. Alors, vous prenez des nouvelles, tout simplement. la session a eu lieu mardi, jeudi, c'est tiens, comment ça va ? Où est-ce que tu en es aujourd'hui ? Ou, pour ne pas trop mettre la pression à votre client, parfois, ça vaut le coup de juste dire tiens, quoi de neuf en ce moment ? Comment ça va la famille ? Tu vois ? Un truc qui n'a rien à voir pour enlever un peu de pression et en même temps, votre coaché sera assez intelligent pour dire OK, là, le coach, il pense à moi. Dans cinq jours, j'ai une autre séance de coaching. Je vais bosser, je vais prendre soin de moi. Et puis, évidemment, s'il a besoin de soutien, ce sera le moment aussi. OK ? On en parlera après. Donc, la progression, nous, je voulais vous montrer, alors, sans rentrer dans le détail, mais parfois, c'est intéressant de mettre en place un outil pour traquer sa progression. Nous, par exemple, nos clients, on a un tableau du défi du service où on leur demande de noter jour par jour s'ils ont fait une publication, s'ils ont contacté des gens, s'ils ont fait un appel, s'ils ont proposé des appels et s'ils ont eu des clients. Parce qu'on sait que plus ils ont fait d'action, plus il y aura de résultats. Le problème de nos clients, c'est, je veux un client, oui, mais OK, est-ce que tu as défini le nombre d'appels que tu voulais faire ? Ah, je ne sais pas, deux appels ? OK, mais deux appels, ça ne suffira pas pour avoir un client. Ah, OK, les aider à conscientiser et les aider à voir que le tableau avance et que le temps est précieux et que chaque jour où on ne passe pas l'action, c'est un jour de perdu. Et puis nous, on utilise un autre levier qui est le levier communautaire. On a un Google Sheets où non seulement les clients participent à ça, mais même moi, en tant que coach, en toute vulnérabilité, je partage et il y a des mois qui vont mieux que d'autres. OK, et voilà, c'est ça aussi le leadership de parfois donner l'exemple. Donc, vraiment de montrer où est-ce que vous en êtes à travers un tableau de tracking, si c'est pertinent, voilà, vous le faites à votre sauce. Le soutien émotionnel, je vous en parlais tout à l'heure. Tiens, comment vas-tu émotionnellement ? C'est quoi ta méthode ? Comment tu te sens ? OK, ça ne va pas. Écoutez, comme pour une session de coaching. Tiens, est-ce que tu veux m'en parler ? J'ai une cliente en ce moment, ça ne va pas. Eh bien, je te montre que je la soutiens. Alors bon, comme elle est chrétienne et que je suis chrétien, je lui dis, je prie pour elle et je lui dis que je prie par exemple pour elle. vraiment l'aider à ce qu'elle se sente soutenue émotionnellement parce qu'un coaché qui ne se sent pas soutenu émotionnellement, il ne se sent pas soutenu en fait. Je vais vous dire, c'est cash, mais il ne se sent pas soutenu et puis, il y aura de l'auto-jugement. La pire chose qui puisse arriver, la pire chose, je ne sais pas si c'est la pire chose, mais c'est juste horrible si votre coaché se me dit oh, vas-y, je vais décevoir l'ingaine à la prochaine session de ne pas avoir fait ça, je suis nul, je ne suis qu'un loser, je vais payer, je ne fais pas le travail et en plus, l'ingaine va être déçu. Non, en fait, amour inconditionnel, je suis là de ton côté, je suis là pour t'aider mais pour ça, votre coaché a besoin d'exprimer ses émotions, ses sentiments, comment il vit le moment présent et puis, le soutien pédagogique, évidemment, c'est évident, c'est, tiens, est-ce que tu as des questions ? Ouais, écoute, je ne suis pas cuisiné brocoli à la vapeur, ce n'est pas bon, voilà, ok, tiens, tu peux peut-être les faire au four, comme ça, tu n'es pas obligé de mettre de l'huile comme à la poêle. Ah, ok, d'accord, voilà, un soutien plus didactique et plus intellectuel. Est-ce que ça vous parle ? Et dites-moi dans le chat si vous avez déjà des questions et s'il y a quelque chose qui vous a particulièrement apporté durant cette session avant qu'on passe à la toute dernière étape sur la différence, ok ? Et sur quoi plus précisément ? Cool Chris, mais quoi précisément ? Quel est le point où vous vous êtes dit, tiens, ça, ça m'a vraiment marqué, ça, c'est nouveau pour moi, ça, je le savais, mais c'est cool de l'entendre ? Astou, quel autre outil à utiliser pour le tracking en tant que coach de vie ? Tout dépend, Astou, de qu'est-ce que tu traques et c'est pour ça que je rechigne un petit peu, j'ai rechigné pas mal à faire ce genre de présentation parce que ce que je… On va en parler après. Ce que je ne souhaite pas, c'est que vous cherchiez à créer des outils ou vous former ou apprendre des choses de manière générique. Astou, l'idée, c'est de personnaliser tes outils à ton prospect. C'est quoi son challenge en tant que coach de vie ? Qu'est-ce qui lui ? Quoi précisément ? Tu vois ? Et par exemple, donne-moi, si tu veux, on peut faire ça en live. Tu me donnes son problème et moi, je peux t'inventer un outil par rapport à son problème. Par contre, je ne peux pas t'inventer un outil sans connaître son problème. Tu vois ? Parce que sinon, c'est des généralités et ça ne marche pas. La force du coaching, c'est vraiment d'être dans quelque chose de précis. Ok, Julien a amélioré le plan d'action et le suivi. Patricia a laissé au coach le plaisir trouver sa solution. Ouais, ça c'est cool. C'est dur, mais c'est cool. Valentine, comment gérer ce suivi entre deux sessions qui peut ouvrir le besoin d'une vraie session intermediaire ? Ok, Valentine, réponds-moi dans le chat à quelle fréquence tu proposes tes sessions de coaching ? Ouais, et je réponds à ta question après. Valérie, oui, cela me confirme sur le déroulement de la séance. Je l'imaginais globalement et la description me donne les mots. Yes, l'importance du suivi pour la fin de l'année, le suivi en dehors des séances, améliorer le plan d'action. Et le suivi, c'est ça qui fait, qui va définir que vous êtes un coach en mission ou pas ? J'exagère peut-être un petit peu parce que je ne veux pas stéréotyper, mais quand on fait du coaching à l'heure, généralement, il n'y a pas de suivi. Ça, c'est pareil dans tous les trucs. Votre garagiste qui répare votre voiture une fois de temps en temps, il ne va pas vous appeler tous les mois pour prendre de vos nouvelles ou sinon, c'est juste une démarche commerciale. Le suivi, c'est extrêmement important parce que vous êtes engagé. Vous n'êtes pas là. Si je prends l'histoire de la voiture, vous êtes tout le temps dans la voiture avec votre coach sur tout le trajet. Mais si vous ne faites qu'un peu de covoiturage de temps en temps, vous faites de l'autostop, une fois que la personne vous a déposé, elle ne va pas prendre de vos nouvelles. Tiens, tu as eu ton autre voiture ou pas ? Et ça, c'est vraiment la marque du coaching premium. C'est que vous êtes ce soutien permanent, tout le temps disponible. Quand je dis tout le temps disponible, c'est de manière asynchrone. Vous l'imitez. Par exemple, évitez de travailler le soir et le week-end pour ne pas donner l'impression à votre coach qui peut tout le temps vous poser des questions. OK. Valentin, hebdomadaire. Généralement, alors c'est une généralité parce que je ne connais pas ta situation. Généralement, si tu coaches déjà ton prospect, ton coach de manière régulière chaque semaine, c'est très rare qu'elle ait besoin d'une séance entre les deux. C'est très, 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 très rare. Pourquoi ? Parce que vous avez anticipé certaines choses. Maintenant, par exemple, j'essaye de trouver des cas extrêmes. Je ne sais pas, il y a un problème de couple et entre les deux sessions, la femme se fait frapper par son mari. Là, c'est la police qu'elle doit appeler, ce n'est pas vous. Il n'en empêche pas l'autre. La personne, vous l'accompagnez sur la perte de poids et elle a la tête qui tourne. Là, c'est le médecin qu'elle doit appeler, ce n'est pas vous. Attention à ne pas rentrer dans une posture de sauveur. Vous êtes le copilote, vous n'êtes pas le pilotage automatique. Quelquefois, il y a un peu le côté… Et en tant que coaché, ça part d'une bonne intention et on a besoin de sauver la personne. Mais en fait, ça vient souvent d'une insécurité. Je ne te connais pas, Valentin, donc c'est une généralité. Mais il y a ce côté, il ne faut pas que je la laisse. OK. Et peut-être qu'elle a besoin d'une thérapeute ou d'un thérapeute en fait aussi. Donc, généralement, quand vous faites du bon travail semaine après semaine et que vous êtes déjà là de manière insynchrone, il n'y a pas d'urgence extrême. Et quand bien même il y a une urgence, souvent, elle n'est pas importante et c'est même une bonne chose d'enseigner à votre coaché de ne pas être disponible à toutes ces urgences parce que ça veut dire OK, moi, Valentin, j'estime que ton truc n'est pas urgent. On n'en part la semaine prochaine. Ah ouais, OK, si Valentin estime que ce n'est pas urgent, elle a peut-être raison. OK, ça peut attendre. Effectivement, il faut peut-être que je travaille un peu sur moi, etc. Voilà. Donc, Valentin, c'est des généralités. Je ne te connais pas, je ne connais pas ton prospect, mais voici un élément de réponse. Kim, c'est pas mal du tout comme déroulement au suivi, ce qui m'a marqué surtout en termes de rappel, les solutions, comment bien les aborder, les compléments. Top, merci. Virginie, ta présentation est très complète, c'est synthétique, très bon rappel. Cool, Virginie. Le soutien émotionnel et l'amont à condition. OK, merci, Nadia. Cool. Pas de questions, je passe au dernier point. Alors, le dernier point, c'est la différence. entre les coachs et les coachs qui ne sont pas en mission. OK, déjà, il y a deux choses. J'ai assez de clients. Si vous avez assez de clients, après cette session, vous allez être en mode, je vais travailler avec. OK, tiens, LinkedIn m'a apporté plein de trucs, je vais travailler avec, je vais développer. et du coup, vous allez passer à l'action et vous allez attirer des clients et pratiquer et vous allez progresser par l'action. Là où ça se corse, c'est si vous êtes dans une situation où vous n'avez pas assez de clients. Et là, il y a plusieurs scénarios. Soit, au lieu de dire, je vais travailler avec, vous allez être, je vais travailler dessus. Le risque, c'est que vous repartiez de cette session en mode, je vais regarder le replay et puis, ouais, je vais faire aussi ma structure au bout de 10 minutes, on va faire ça, ça, ça. Donc, au lieu de travailler avec ce que je vous ai proposé, vous allez travailler dessus et le problème de ça, c'est que ça va créer un manque de confiance. Pourquoi ? Parce que ça va mettre en avant toutes vos faiblesses. Pourquoi je n'enseigne pas beaucoup ça ? Parce que vous avez là, potentiellement, le risque, c'est que vous repartiez en mode, « Oh, mais en fait, tout ce temps-là, je suis un mauvais coach. Oh, du coup, je ne peux pas coacher. » Et c'est très inconscient et ça peut être potentiellement très dangereux. D'ailleurs, c'est dans une des vidéos, j'en parle. Se faire certifier a ça comme danger. C'est qu'au lieu de vous donner confiance en vous, ça vous montre que les autres sont meilleurs que vous et que du coup, vous êtes nuls. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Et du coup, il se passe quoi quand vous manquez de confiance ? Eh bien, vous procrastinez. Et quand vous procrastinez, il se passe quoi ? Vous manquez de plus en plus confiance en vous. Donc, attention à ne pas repartir de cette session avec en mode, je vais travailler dessus, je vais réfléchir, je vais reprendre toute la structure, j'ai pris plein de notes, génial. Et puis, voilà. Non. Tout ça, c'est de la pratique, ce n'est pas de la théorie. Parce que ça ne va pas vous aider de travailler ça sur ça. Le coaching, par définition, par essence, c'est une relation avec quelqu'un. Ce n'est pas quelque chose qui s'étudie avec. Donc, il y a un deuxième scénario. C'est que je vais coacher des proches pour m'entraîner. Ok, moi, j'ai compris, je ne vais pas sélectionner. Le problème, c'est quand vous coachez des proches pour vous entraîner, c'est que vous allez avoir des mauvais résultats. Pourquoi ? Parce que les proches ne sont pas forcément… Alors, je n'ai rien contre le fait de coacher des proches professionnellement, même s'il y a des limites, mais c'est le côté pour s'entraîner. Vous allez avoir des mauvais résultats parce que votre proche, il ne va pas s'engager sur le long terme, il ne va pas être hyper impliqué. Vous n'allez pas, du coup, vous impliquer autant et du coup, vous n'allez pas avoir de résultats. Et le problème de ça, c'est que vous allez vous dire en fait, je suis un mauvais coach. Qu'est-ce que ça ? Je l'entends et je le vois souvent. Ok, je ne suis pas un bon coach, j'ai testé plein de trucs et en fait, ça ne marche pas et je leur demande un questionnaire et après, je leur demande leur avis sur comment je peux m'améliorer. Mais en fait, c'est un mauvais combat parce que vous êtes automatiquement saboté en vous mettant dans une circonstance où vous ne pouvez pas réussir en tant que coach parce que vous n'avez pas les conditions pour. Les conditions sont un coaché qui a un problème défini, qui a une ambition et qui s'engage notamment financièrement parce que s'engager juste avec la parole, ça ne suffit pas. Et là, vous pouvez faire un bon travail parce que ça va durer des mois. Quand vous coachez un peu de temps en temps, même avec ce que je vous ai partagé, il y a le risque que vous n'aurez pas de super résultat. Et puis, le dernier scénario, c'est que vous allez travailler avec quand bien même vous n'avez pas assez de clients. Vous voyez ce scénario-là ? Notre force, en tout cas notre ambition dans le programme Coach Ambition et dans notre travail de manière générale, c'est de vous aider à prendre ce chemin-là quand bien même vous n'avez pas assez de clients parce que c'est le seul chemin qui vous amène des résultats. Parce que quand vous dites je vais travailler avec tous ces outils-là, tout ce que j'ai appris, vous passez à l'action, vous attirez des clients, vous pratiquez. Tant que vous n'avez pas de prospect, de clients, le truc, il ne se lance pas en fait. Si vous ne pratiquez pas le coaching, même moi, je vous promets, quand je ne suis pas en vacances deux semaines et que je reviens alors que j'ai des milliers, peut-être pas des milliers d'heures, mais j'ai plus de milliers d'heures de coaching. J'arrive, je suis en mode rouillé, je suis en mode... Oh là, attends ! Tu vois, mon cerveau, il est fatigué. Donc, si pendant des mois et des mois, vous ne coachez pas, certifiez ou pas, ça ne change rien du tout, vous allez perdre confiance. Donc, notre méthode, c'est de vous aider à travailler avec. Et notre méthode, c'est de vous aider à coacher des prospects. Et c'est ça qui a permis que j'ai doublé mon CA pendant plusieurs années à partir du moment où je me suis lancé dans le coaching. Parce qu'avant, je voyais la livraison et le coaching comme je coache mes clients. Mais les clients, vous en aimez de manière très limitée sur les 30, 20, 50 heures par semaine que vous passez dans votre business. Combien de temps vous passez réellement avec vos clients ? Comment vous pouvez progresser en travaillant 2, 3, 4 heures par semaine avec vos clients ? Alors, c'est déjà très bien. Attention, bien sûr que vous progressez. Mais le secret, c'est de faire en sorte que votre travail commercial soit mélangé avec votre travail de coach. Et là, c'est juste fabuleux. Dit autrement, c'est comment vous pouvez offrir des sessions de coaching à un maximum de prospects. Et quand vous allez offrir ces sessions de coaching à des prospects, à un moment donné, l'un d'entre eux va devenir client. Donc, imaginez, moi, j'ai fait un défi comme ça. Alors, j'ai une autre circonstance, j'avais un stand au salon SME, j'ai une audience, mais n'empêche que je me suis donné les moyens pendant trois mois, j'ai offert 101 sessions de coaching. En trois mois, 101 sessions de coaching. Je vous promets qu'en trois mois, je suis passé de, ouais, je suis un bon coach. Ah, ouais, non, là, je suis vraiment un bon coach parce que j'ai accéléré ma progression grâce au volume. Et vous imaginez bien que je n'aurais pas eu ces 101 clients comme ça. Et donc, le problème avec les coachings gratuits, c'est que vous n'êtes pas dans cette dynamique, vous n'avez pas cette client. Le seul moyen pour vraiment progresser dans le coaching, c'est de coacher vos prospects. Offrez des appels de coaching. j'essaie de le dire sans vous faire culpabiliser, mais moi, ça me fait de la peine quand je vois des coachs sur leur site web le tarif de leur coaching. C'est comme si vous leur dites, écoutez, franchement, tant que tu ne payes pas, je ne veux pas discuter avec toi, je n'ai pas que ça à faire. Alors qu'au fond, ce n'est pas du tout ça. Bien sûr, vous avez envie. Alors, il y a aussi l'argument, oui, mais je n'ai pas le temps, je ne vais pas coacher comme ça toutes les semaines, 20 personnes. Je vais vous dire un truc, vous n'allez pas avoir 20 personnes, ni même 10 personnes quand vous êtes débutant, ni même 5 personnes. Et si vous avez vraiment 30, 40, 50 heures et que vous êtes vraiment passionné par le coaching, pourquoi ne pas dédier plus d'heures de coaching ? Surtout si ces heures de coaching vous apportent des prospects. Par exemple, si je vous dis qu'un bon taux de closing quand vous démarrez, c'est 10%, voire 20%. Ça veut dire que sur 10 appels avec des prospects, il y en a un ou deux qui vont devenir clients. La première réaction, c'est « Oh, mais c'est nul ! » Oh là là ! Mais non, en fait, tu as 8, 9 personnes qui vont t'offrir le privilège de t'aider à t'améliorer dans le coaching. C'est des gens que tu vas pouvoir aider gratuitement et qui dans 10 ans vont peut-être changer leur vie ou dans 5 ans ou dans 2 mois grâce à toi gratuitement. Donc, tu peux être très fier de ça parce que c'est aussi pour ça que tu t'es lancé dans le coaching. Mais aussi, à un moment donné, c'est des mathématiques. Admettons que vous vendiez votre programme d'accompagnement de 1 000 euros et que vous avez 10 prospects qui vous prennent une heure chacun. Donc, vous pouvez voir le verre à moitié vide en vous disant « Du coup, j'ai 9 fois une heure qui ont été perdues. » Parce que 9 clients, 9 prospects avec qui vous avez passé une heure ne sont pas devenus qu'un. mais je peux vous inviter à voir les choses autrement. C'est qu'en moyenne, vous avez gagné 200 euros de l'heure. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est que vous avez passé 10 heures, vous avez gagné 2 000 euros. 2 000 euros divisé par 10 heures, vous avez gagné 200 euros. Alors, vous allez me dire « Oui, mais derrière, il faut que je coach chaque semaine. Donc, je n'ai pas gagné ces 200 euros. » Oui, évidemment. Mais commercialement, le commercial, quand il vend une imprimante, il ne va pas commencer à dire « Oui, mais non, non. » Commercialement, lui, il a passé X heures et il a vendu. La livraison après, c'est encore une autre chose. Du coup, si je vous dis là tout de suite qu'à chaque fois que vous passez une heure avec un prospect, vous gagnez 200 euros, ça vous enthousiasme ou pas ? Oui, mais en fait, c'est ça qu'il faut prendre. C'est ça qui marche. C'est la seule manière de réussir dans le coaching. C'est de coacher ses prospects avec la même intensité ambition éthique qu'avec vos clients. C'est pour ça que durant ce webinaire, vous m'avez entendu dire plein de fois « Prosper » à la place de coacher et à la place de client. Parce que tout ce que vous apprenez là, vous pouvez le faire avec votre coaching. Donc, ce que je vous invite, c'est à mettre ça en place, à pratiquer ça et à progresser tout en développant votre business. Vous savez quoi ? Si vraiment vous avez peur d'être un mauvais coach, personne n'achètera et puis tant mieux. Mais si à un moment donné, vous sentez que vous êtes un mauvais coach et que votre prospect vous dit « Écoute, j'ai kiffé cette session avec toi. Est-ce qu'on peut en refaire une ? Est-ce que je peux travailler avec toi ? » Pourquoi continuer à penser que vous êtes un mauvais coach ? Votre prospect a passé une heure avec vous. Lui-même a décidé que vous étiez un bon coach pour lui. Et je vois tellement de coachs s'auto-saboter à cause de ça et ça me peine. Sous-titrage ST' 501